La prise de participation des investisseurs sénégalais dans le capital des grands projets miniers en phase d'exploitation n'est pas encore effective. Les mesures de transparence introduites dans le Code minier de 2016 à travers l'exigence de la publication des plans de prestation de marché ne sont pas appliquées. Les mesures incitatives destinées à encourager le traitement et la transformation des minérés localement ne sont pas suivies d'effet. La valorisation du personnel sénégalais à travers un traitement salarial équitable et la mise en œuvre des plans de succession et de promotion des cadres sénégalais, la prise en compte de la question genre, ne sont pas toujours rigoureusement suivies. Autant de défis et enjeux qui se posent à notre secteur minier, d'où la nécessité urgente de se doter d'un document stratégique pour le développement du contenu local. L'objectif est d'analyser les opportunités qu'offre le développement de nouveaux projets miniers, les caractéristiques de l'offre des PME et PMI sénégalaises, afin d'optimiser la participation et la valorisation du savoir-faire national et des intrants locaux sur l'étendue de la chaîne de valeur des industries minières. Pour concrétiser cette ambition, le chef de l'État a exhorté le gouvernement à asseoir, avec le soutien de toutes les forces vives de la nation, le renforcement de nos capacités productives ainsi que la consolidation du caractère endogène, inclusif et équitable de la croissance économique, grâce à une valorisation plus soutenue du contenu local et l'ancrage durable d'une culture du produire et consommer sénégalais. D'où la nécessité de mettre à niveau notre cadre réglementaire sur le contenu local en intégrant les nouvelles normes communautaires et surtout établir un cadre harmonisé avec les référentiels pour l'expression des besoins en biens, services et emplois et pour la passation des marchés. A cet effet, le chef de l'État a encore donné des orientations fortes pour l'élaboration d'une réglementation unique pour les secteurs des hydrocarbures et des mines et un comité technique intermédiciel est mis en place et a démarré ces travaux. La mise en œuvre prochaine de cette stratégie nationale devrait contribuer pour beaucoup au décalage du projet qu'on appelle « Hub minier régional du PESSE » dont la structuration est en cours avec le bureau opérationnel distribué du plan Sénégal-Emergent et qui ambitionne de faire du Sénégal le centre de référence des services miniers de l'Afrique de l'Ouest avec un hub logistique, un hub de services et un hub académique. Également, le ministère est en train de boucler le processus d'actualisation de sa politique sectorielle de développement 2021-2025 où le contenu local a été retenu comme une orientation prioritaire dans le cadre du développement du secteur minier. Enfin, la sixième édition du Salon international des mines du Sénégal prévue du 2 au 4 novembre 2021 sera également une opportunité d'échanger avec les acteurs et partenaires internationaux sur les meilleures pratiques expériences ainsi que les voies et moins susceptibles d'assurer la réussite de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du contenu local. Sous-titrage Société Radio-Canada